26 ans, de longues mains fines et la panoplie parfaite du sculpteur sur bois. Gouges, râpes, rifloirs, sabloirs, Alban de Cacré a fait le choix de vivre de sa passion, l'art statuaire. Dans une petite grange au fin fond des Yvelines, il donne vie à des saints, des vierges, des personnages du folklore. Mais il a vite senti le poids de la solitude. Être artisan dans un monde connecté où tout va vite, où les commanditaires locaux se font rares, cela ne va pas de soi. Ce n'est pas évident pour les artisans qui se lancent. Donc il faut que les commandes suivent ? On est obligé d'avoir des commandes, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de commandes, on s'écroule. Je connais beaucoup d'artisans qui sont obligés très rapidement de trouver un second métier. Et du coup, de plus vivre de l'horreur. Ils ne peuvent plus. Alors le jeune homme a pensé que le salut de l'artisanat en France passerait par les nouvelles technologies. Il a créé un site internet qui rassemble différents métiers d'art pour leur offrir une vitrine sur le monde et relancer toute une économie vacillante. Il faut s'adapter. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout faire manuellement. Quand on a créé les premières scies à ruban, les gens disaient que c'est scandaleux, c'est plus artisanal. Mais si, c'est complètement artisanal. Il faut s'adapter à notre temps et créer, continuer de faire du beau, mais avec les nouvelles technologies. Depuis, le carnet de commandes du jeune sculpteur est plein. Il a du travail jusqu'en 2016. Des églises du monde entier viennent à lui, mais aussi des particuliers qui veulent prendre des cours. Les artisans associés à son initiative respirent eux aussi. Pierre-Marie Bernard, joaillé à Paris, songeait à fermer boutique à cause de la crise. Quand de nouvelles commandes passées sur le site sont venues sauver son affaire. Ça donne un aspect global à l'artisanat. J'ai des clients qui, grâce au site internet, viennent essentiellement de Russie ou de tous les coins de la France. Aujourd'hui, tous transmettent leur savoir-faire avec une sérénité retrouvée. Car internet permet aussi de susciter des vocations. Créé il y a six mois, le site regroupe déjà dix corps de métiers d'art. Mais ils sont nombreux chaque jour à se manifester pour faire partie de cette nouvelle communauté d'artisans d'excellence, version 21e siècle.